Vous savez c'est quoi un film et quel genre de film on peut faire? Maintenant, il faut comprendre comment ça marche. Il y a quatre étapes fondamentales dans la réalisation d'un film. La pré-production, la production, la post-production et la diffusion. C'est vraiment important que chaque étape soit bien faite pour que le film soit un succès. Dans la pré-production, il faut d'abord avoir son idée, faire de la recherche sur le sujet, écrire le scénario et préparer le tournage. Cette étape est vraiment importante car elle influence tout le reste de notre projet. La production, c'est le tournage, c'est-à-dire filmer ce que nous avons préparé en pré-production. Ensuite, la post-production, c'est de visionner toutes les images, sélectionner les meilleures et faire le montage de celles-ci. Finalement, la diffusion, dans votre cas, consistera à faire la promotion de votre film sur le web, de produire une affiche et d'assister à la projection du Festival de cinéma Clipton 514. Pour faire un film, il doit y avoir toute une équipe et c'est important de comprendre le rôle de chacun. Le producteur est celui qui finance le film. Dans votre cas, c'est la Cré de Montréal, Fusion Jeunesse et ou votre école. Le producteur peut aussi participer sur le plan artistique. Dans le cas présent, vous imposez le thème et la durée de la production. Le ou les scénaristes sont en charge d'écrire l'histoire, le décor, le contexte, les dialogues et bien plus. Ils doivent avoir le souci du détail. Le réalisateur dirige le tournage du film. C'est lui qui donne les indications aux acteurs et aux caméramans pour s'assurer que le film soit comme les scénaristes l'ont imaginé. L'assistant à la réalisation est une personne indispensable sur le plateau. Il prend en charge l'horaire de tournage, s'assure du bien-être de tous les membres de l'équipe et s'assure de la présence de tous. C'est lui qui veille au bon fonctionnement du tournage. Sans lui, le réalisateur n'aurait pas d'équipe à diriger. Le caméraman est responsable de l'image. Le preneur de son, comme son nom l'indique, s'occupe de la captation sonore. Tous deux travaillent en étroite collaboration avec le réalisateur et doivent être minutieux, car certaines erreurs ne peuvent être corrigées au montage. Le script est en charge de la continuité. Sur le plateau, il prend souvent des photos pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur dans le film. Cette personne doit avoir un bon sens de l'observation pour que ça ne donne pas ceci. Le directeur photo est celui qui prend en charge l'éclairage sur le plateau. Le choix de l'éclairage rend le film plus esthétique et peut amplifier les émotions. Le directeur artistique est la personne qui prend en charge les costumes, les coiffures, le maquillage et le décor. Il doit s'assurer que ces éléments correspondent à la vision du réalisateur pour que le film soit cohérent. L'imagination, l'originalité et la débrouillardise sont des qualités primordiales pour ce rôle. Le monteur s'assure de l'assemblage des plans et séquences d'un film. C'est lui qui donne vie au scénario. Une fois que tout le monde a bien compris son rôle et que vous êtes prêt à vous lancer dans votre projet de faire un film, vous devez, comme nous l'avons dit plus tôt, commencer par la première étape. Avoir une bonne idée et la développer. Bon travail! Sous-titrage Société Radio-Canada